Bonjour à tous, Pierre Carlier de BlueMind. Je voulais mettre l'accent aujourd'hui sur un projet de migration vers une solution open source et en particulier en prenant en compte les attentes et les besoins de vos utilisateurs. Rapidement, BlueMind c'est le premier éditeur de messagerie d'entreprise européen avec aujourd'hui bien plus que 500 références, une solution open source, plus de 30 intégrateurs en France, en Europe et en Afrique et une société, un éditeur qui maîtrise l'ensemble des composants de sa solution. Aujourd'hui dans un projet de migration de messagerie, il y a évidemment un chantier technique pour lequel BlueMind a conçu beaucoup d'outillages pour reprendre l'intégralité des données de nombreuses solutions existantes. Mais aujourd'hui, ce qui va être probablement le plus compliqué dans ce projet, c'est d'apporter une solution qui va répondre aux besoins de vos utilisateurs. Et ces besoins, on va les regrouper dans deux grands types de fonctionnalités, des fonctionnalités avancées que vos utilisateurs auront peut-être connues dans leur monde d'avant. Et puis aujourd'hui, la messagerie, c'est plus uniquement les mails, les contacts et les agendas, mais aussi un besoin de collaboratif étendu. Donc on parlera de ces deux thématiques. S'il te plaît. Voilà. Donc dans les demandes de vos utilisateurs, la principale, en fait, ça va être de pouvoir continuer à travailler avec les habitudes qu'ils ont déjà acquises. Et pour un certain nombre d'entre eux qui ont été biberonnés depuis longtemps, une des grosses attentes de leurs usages de messagerie, c'est la compatibilité avec Outlook. Donc Outlook, même si un certain nombre peuvent s'en passer, les grands utilisateurs, les DAF, les secrétariats, par exemple, du maire, etc., utilisent fortement ces solutions-là pour toutes les possibilités de partage et de délégation et de gestion qu'ils proposent. Donc un des énormes travaux que Blue Mind a mené depuis cinq ans, c'est la compatibilité complète avec Outlook en implémentant le protocole MAPIC et le protocole de Microsoft, ce qui fait la communication entre Outlook et Exchange. Donc c'est un chantier monstrueux sur lequel on a bien avancé et on est, on peut dire, dans certains modes de fonctionnement, on court la totalité du périmètre et puis on continue à l'enrichir. Donc effectivement, ce n'est pas forcément le besoin sur lequel la plupart de vos utilisateurs s'appuieront, mais c'est le besoin des personnes en général qui ont le plus de pouvoir ou le plus de besoin qui va ressortir. Suivant, s'il te plaît. Et donc, évidemment, on ne répond pas qu'aux utilisateurs Outlook. Blue Mind, c'est multi-clients, donc à la fois avec des interfaces web, un webmail totalement réécrit avec des UX qui ont été complètement reconçus avec une uniformité graphique sur l'ensemble de nos applications. Aujourd'hui, le nouveau webmail est prêt et les autres applications sont en train d'être migrées. Donc des applications web complètes, un support complet de Thunderbird, qui est déjà un bon client pour le mail et on y ajoute l'abri collaboratif d'agenda et de contact qui s'appuie sur le serveur, donc pour toute la synchronisation. J'en ai parlé, donc Blue Mind a la seule solution native, nativement compatible avec Outlook. On permet les usages mobiles, bien sûr, pour Android et iPhone. Et puis, on est aussi compatible avec les clients lourds de Macintosh. Voilà pour la partie client. Dans les fonctionnalités qu'on propose, on a des fonctionnalités qui sont directement pensées pour les usages dans les entreprises. Par exemple, les signatures d'entreprise, on va pouvoir unifier pour l'ensemble de la population vos signatures d'entreprise, à la fois en s'appuyant sur un annuaire pour récupérer directement les noms, prénoms, services, etc. Et ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet de limiter la taille de ces signatures, puisque vous maîtrisez les images que vous mettez dedans et on évite d'avoir des messages de quelques lignes avec des images de 4 mégas à l'intérieur. Vous allez pouvoir maîtriser ça totalement de manière centralisée. Et puis, ça vous permet, par exemple, aussi, pour le mois de décembre, de modifier la signature pour indiquer qu'au mois de janvier, il y aura les voeux du maire et prévenir l'ensemble de vos correspondants des différents événements ou de l'adulacte, si vous voulez y inviter tous vos participants. Je veux bien que tu remontes encore. Je n'ai été qu'à la signature d'entreprise. La gestion automatisée des ressources, c'est la gestion des véhicules ou des salles, avec soit des gestionnaires qui vont pouvoir valider ponctuellement chacune des demandes de ressources, soit des systèmes de gestion et de validation automatique selon les paramétrages que vous avez mis. Et puis, les autres points, je vais rentrer un peu plus dans le détail derrière, mais qui sont très demandés, la corbeille à double fonds, l'envoi de fichiers volumineux automatisés, la gestion des délégations ou le transfert d'invitation. Les deux dernières que j'ai citées, gestion des délégations et transfert d'invitation, on s'est aperçu que c'était des fonctionnalités qui étaient nativement intégrées dans Outlook. Et quand on veut couvrir la totalité du périmètre, on a besoin d'implémenter ces fonctionnalités, à la fois dans le bac, dans les applications serveurs de BlueMind, et puis finalement, au bout, dans toutes nos interfaces, pour les rendre cohérentes et compatibles avec Outlook. Donc, une fonctionnalité qui paraît extrêmement simple, c'est le transfert d'invitation. Vous êtes invité à une réunion, vous ne pouvez pas y participer, vous voulez que d'autres personnes y participent, vous transférez le mail vers d'autres personnes. Mais dans le monde Microsoft, c'est un véritable workflow qui se met en place. Ce n'est pas juste un ICS qu'on transfère et qu'on va pouvoir, comme on peut, intégrer dans l'agenda. Dans le monde Microsoft, l'organisateur, il reçoit le message en indiquant qu'un de vos participants a transféré l'invitation à d'autres personnes et vous allez pouvoir accepter ou non ces personnes et les intégrer dans la réunion. Idem pour la gestion des délégations. La gestion des délégations dans le monde Microsoft, c'est des fonctionnalités extrêmement pointues qui permettent, par exemple, d'écrire de la part de quelqu'un, donc la signature, ça sera marqué, Pierre, de la part de Sylvain, ou bien avec une impersonnification totale, de manière totalement transparente, envoyée par Pierre. Et ce paramétrage, qui permet effectivement de déléguer sa boîte de lettres, il est totalement décorrélée des autres droits qu'on va avoir sur les autres entités de la messagerie, qui vont être sur la boîte mail, on peut avoir un droit de lecture ou d'écriture, sur l'agenda, où on va pouvoir effectivement avoir une délégation d'agenda et gérer ou non les invitations des personnes, des délégataires, de voir ou non leurs événements privés, et pareil sur les autres entités, comme les tâches ou les contacts. Et qu'est-ce que ça permet ? Donc effectivement, ça permet d'avoir des délégations extrêmement fines où on va définir objet par objet quelles sont les délégations que l'on a données sur chaque entité, donc sur l'agenda, sur la messagerie, donc là vous avez sur l'interface, elle peut modifier l'agenda, la deuxième Marie peut modifier l'agenda et voir les événements privés, sur les tâches on a un droit de modification, sur la messagerie on a juste un droit de lecture, alors qu'effectivement on peut écrire en tant qu'une personne, on pourra juste lire sa messagerie, et sur les contacts ici on n'a mis aucun droit. Et puis, les invitations pour lesquelles on a choisi un délégué pour gérer notre agenda, est-ce qu'on les reçoit aussi dans notre messagerie ou est-ce qu'elles sont totalement transparentes et je ne les vois pas, ça aussi c'est un paramétrage qui existe et qu'on a implémenté. Et donc qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a développé ça ? Il faut aussi qu'on l'intègre dans toutes nos interfaces, et par exemple ici effectivement quand Templeton reçoit une invitation pour Marie, c'est explicite directement dans le mail, parce que ça c'est quelque chose évidemment qu'on interprète et qu'on implémente, et donc elle va clairement voir que l'invitation ne la concerne pas à elle, mais concerne Marie ici. Merci. Alors je vais aller un peu plus vite sur le reste des fonctionnalités, on a donc évidemment un moteur de recherche avancé, complet et très riche, et qui va plus loin que ce qu'on peut faire avec le protocole IMAP, puisqu'on est à la fois multi-dossiers, ce qui ne nous permet pas, et full texte dans l'ensemble des mails et des pièces jointes. Et puis là, pareil, on a un travail important sur les interfaces qui ont été faites, pour permettre une ergonomie la plus agréable possible. La corbeille à double fond, c'est aussi une fonctionnalité qui a été tirée par le monde Microsoft, et qui est extrêmement utile aux administrateurs. On a énormément de demandes qui sont d'aller restaurer des vieux backups, pour retrouver une corbeille ou des messages qui auraient été supprimés. Avec la corbeille à double fond, en fait, une fois que vous avez vidé votre corbeille, pendant un temps qui est défini par l'administrateur, un mois, trois mois, six mois, l'utilisateur lui-même peut aller chercher des messages directement dans sa corbeille, sans avoir besoin d'un administrateur ou de restaurer une sauvegarde. Donc ça prend un peu plus d'espace disque, mais ça apporte beaucoup de confort au gestionnaire de la messagerie. Je parcours un petit peu aussi les travaux qu'on a fait autour de l'accessibilité. Donc là, on a principalement mis une capture d'écran du dark mode, avec un travail sur les contrastes pour vérifier qu'effectivement, dans tous les cas, ça reste visible. Mais on a travaillé très fortement aussi sur l'implication de l'accessibilité dans la messagerie. Voilà pour un petit focus sur les fonctionnalités avancées de la messagerie et de la messagerie au sens large. Je vais ici parler des outils collaboratifs, qui sont aujourd'hui fortement déployés dans les organisations. Et on s'aperçoit effectivement que ces outils collaboratifs, c'est un peu le point d'entrée vers le collaboratif étendu. Et quand on demande aux gens ce qu'ils utilisent, le principal outil qu'ils utilisent tous les jours, c'est la messagerie. Donc on avait entendu effectivement il y a quelques années des experts qui expliqueraient que c'était la mort du mail, et qu'on passerait sur le digital workspace, etc. Bon ben là, le mail est toujours là, il sera toujours là, parce que de toute façon, tous les identifiants de ces autres solutions, c'est une adresse e-mail. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, le collaboratif étendu, les gens le veulent directement depuis la messagerie. Donc suivante s'il te plaît. Par exemple, l'intégration avec un drive. Donc ici, c'est avec Nextcloud. Donc ça permet quoi ? Ça permet directement d'attacher à son mail un document qui vient du drive Nextcloud, ou de détacher de son mail un document directement dans Nextcloud. Et ce détachement, cet attachement, il peut se faire en attachant réellement la pièce jointe au mail, ou en mettant un lien qui sera accessible depuis Nextcloud. Autre exemple, tous les liens vers les solutions de Visio. Donc là aussi, on a fait une intégration forte directement depuis notre solution. Donc ce qui permet directement depuis un nouvel événement d'associer une Visio, selon le module que vous aurez configuré. Donc ici, on a mis trois types de Visio. Une propre à BlueMine, Jitsi ou Starleaf. Mais vous le verrez plus tard, on a d'autres intégrations. Et selon le paramétrage que vous aurez défini, ça se gère soit comme une ressource qui se réserve, sur laquelle on a un certain nombre limité de ressources, ou soit comme une ressource générée à la volée, par exemple pour une Visio, où on va pouvoir générer autant de Visio que l'on souhaite. Et ça, c'est vous-même qui définirez. Évidemment, ça va être intégré dans l'agenda, et donc dans l'invitation que vos participants reçoivent. Cette intégration avec du collaboratif et des solutions externes, on l'a fait pour de très nombreuses solutions. Donc ici, on cite quelques-unes des applications de Visio-Conférence, Zoom, Teams, Lifesize ou Jitsi, des solutions de téléphonie, Oiseau, Xivo par exemple, ou des solutions de prise de rendez-vous en ligne. Donc ça aussi, c'est totalement intégré à BlueMine, et ça permet d'aller lire et identifier quelles sont les zones pour lesquelles la personne a des disponibilités. Donc avec Calcom, Vite ou SimPlimit. Et puis d'autres solutions technologiques, comme par exemple Scality pour le stockage objet, pardon. BlueMine des compatibles stockages objet, où tout à l'heure j'en ai parlé déjà, avec Nextcloud pour le drive. Je ne suis plus très loin de la fin, je voulais juste vous expliquer aussi, j'en parlais tout à l'heure, que la messagerie est là et elle va rester là, y compris les acteurs des digital workspaces. C'est pas sauf que le mail, c'est aussi très important pour eux, dans tout le workflow de fonctionnement de ces digital workspaces. Ils ont essayé ou voulu faire un petit peu de messagerie directement de leurs solutions, ils se perçoivent que c'est quand même un produit extrêmement complexe. Et finalement, en deux ans aujourd'hui, on a quasiment tous les acteurs des digital workspaces français, donc Interstice, Jalios, Talkspirit, Exo, Jamespot, Waller, ou d'autres qui ont fait des solutions autour de BlueMine, qui veulent avoir des ponts et des passerelles entre leurs solutions de digital workspaces et BlueMine. Et donc, par exemple, avec Interstice, on a un projet de R&D qui a été dans le cadre de France 2030, dans lequel ils veulent construire une suite, on nous a demandé de construire une suite à l'Office 365, et parmi les différents composants, il y a Interstice pour la digital workspaces, BlueMine pour la messagerie, Belldon pour la téléphonie, etc. Donc, tout ceci pour vous dire que migrer vers une solution open source de messagerie, ça peut être juste installer un serveur de mail et éventuellement trouver une brique d'agenda. Ça peut être aussi essayer d'aller beaucoup plus loin dans l'intégration et la réponse aux attentes de vos utilisateurs. Et donc ça, ça passe par probablement un éditeur. Donc c'est ce qu'on fait nous depuis aujourd'hui pas loin de 15 ans, en essayant de répondre aux besoins du marché, en pensant à un produit globalement, donc à tous les niveaux, en termes de quel que soit le client et le type d'utilisateur, en travaillant des interfaces les plus facilement accessibles possibles, en s'intégrant et en travaillant avec l'écosystème, que ce soit nos partenaires ou des solutions technologiques ou des partenaires technologiques, en apportant notre expertise en termes d'architecture, en termes de montée en charge, en termes de déploiement, en accompagnant nos clients dans des intégrations de nouvelles briques ou dans l'accompagnement au changement qui est indispensable, y compris par exemple en BluMind, quand on passe de la 4 à la 5, on a changé de webmail, on a beau travailler l'ergonomie, les gens étaient habitués à une solution et il faut les accompagner pour que ces migrations se passent bien. On a aussi travaillé fortement à l'industrialisation du produit, c'est-à-dire la possibilité de mettre à jour très rapidement, d'installer facilement, d'intégrer facilement des nouveaux plugins ou des extensions. Et puis, par exemple, on a eu une faille assez grave qui était trouvée, proposée en quelques jours un correctif et la pérennité. Et j'en ai presque terminé, je voulais donc parler un peu de l'écosystème BluMind, donc j'en ai déjà parlé, mais sachez qu'au mois d'octobre, on a notre BluMind Summit, de laquelle on parlera de nos innovations à venir. Et puis, on est toujours présents à l'OSXP avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème open source. Et puis, dernière slide, juste parler qu'effectivement, dans le travail de l'éditeur, il y a aussi mettre à disposition de nos clients des ressources, donc de la documentation, des vidéos, des blogs, des marketplaces avec des composants externes ou des aides-mémoires. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et donc, avec BluMind, ce sera la dernière slide. Encore un. Nous avons le choix. Je vous remercie de votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements